et bien c'est à tous ces amis c'est nicolord alors on se retrouve pour l'épisode 2 du petit display sur cyberia 3 j'espère que ça vous plaît et va tout de suite la suite d'épisode 1 que j'avais fait lol alors dans l'épisode précédent on était ramené ici par des indigènes j'ai eu col je crois c'est un peu qui s'appelle et commencé à vivre dans une espèce de clinique ils veulent pas nous laisser sortir et pour les sortir faut appeler le pigeon pour bref aller voir l'épisode 1 à propos de cet oiseau kirk je crois que je m'y prends mal il refuse de venir me voir quand je l'appelle c'est vrai que cette vieille chouette est un peu lunatique est ce que tu as essayé de la tirer sur le balcon non mais je vois pas ce que je pourrais utiliser pour ça regarde dans le patio kate walker tu trouveras peut-être quelque chose susceptible d'intéresser cet oiseau pourquoi pas je vais essayer ça merci pour ton aide kirk merci kirk j'appelle kirk savoir que c'est kirk parce que moi je suis un ouf du coup on sort je crois savoir ce qu'il faut lui prendre j'avais dit il faut pas appuyer sur le bouton quand même non c'est bon porte 5 alors je pense que c'est la plante montante que j'avais vu dans l'épisode 1 je sais t'es où c'est là il faudra en toucher deux mots au service d'entretien non mais je veux la récupérer je peux pas je peux pas de quoi mon avis il ya un truc à faire avec les gars un truc à récupérer les oiseaux je sais hop c'est lui non non c'est pas lui il ya un ça va toi et n'était pas si l'intérieur les fois je crois pas je vais parler ouais anton c'est encore endormi au milieu de la partie ok c'est l'autre là bas oui c'est endormi si nous le dit c'est qu'il ya un truc à fouiller enfin j'espère voilà voilà hop une petite clé en la voleuse un échec rien d'autre regardez c'est à mon avis c'est la cage pour les oiseaux que je parlais mon avis c'est fermer la clé voilà encore une fois et voilà on va les ouvrir on va les voir ça tombe c'est pas ça du tout mais je pense bien que c'est que j'espère que j'ai raison non c'est là c'est pas facile la manubilité salut et frère ils sont beaux les oiseaux de la volière ma mère aurait apprécié elle aimait les oiseaux depuis toujours et jusqu'à la fin ok du coup c'est les enfants à la on peut vous servir voilà j'avais raison on va prendre la clé il utilise voilà boum je prends un oiseau parce que voilà j'en prends qu'un on peut en prendre plusieurs un c'est pas mal n'est ce pas je vais attirer de l'autre la chouette avec un oiseau genre c'est la proie de la chouette genre la musique qui se déclenche les musiques elles sont belles de jeu ça m'ont fait penser un peu aux musiques genre avatar vous savez j'aime bien les musiques comme ça ah puis vous avez vu il y avait un truc pour poser l'oiseau genre regardez là donc c'est sûr c'était ça l'oiseau 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 boum et voilà la musique elle est belle allez viens petit hibou tout obligatoire il se demande ce qui fait quoi Oh, c'est n'importe quoi Ça rentrera pas dans ce petit tube Même si tu oublies La clé rentre pas Ah bah C'est la magie du jeu vidéo les gars Allez, maintenant on attend Il est mort ? Il bouge pas Ah si, voilà La chouette s'est bien envolé avec la clé, Kirk Bonne nouvelle, Kate Walker Il ne reste plus qu'à Kirk Qu'est-ce qui se passe ? Le traitement du docteur Olga Kirk, Kirk, tu m'entends ? Réveille-toi Allons, allons Inutile de s'alarmer Mademoiselle Walker Olga Qu'est-ce qui vous fait à Kirk ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait à Kirk ? C'est vous qui lui imposez cet engin de torture Du calme, Mademoiselle Walker Je suis le docteur Olga Ifimova Je me fiche de savoir qui vous êtes Réanimez Kirk Immédiatement Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement Miss Walker Rien de plus En médecine, malgré certains désagréments Il faut se plier au protocole Ah oui, bien sûr Cet horrible lit mécanique Où ce pauvre garçon Attend une prothèse qui n'arrive pas C'est le protocole Et j'imagine qu'il en va de même Pour l'interrogatoire ridicule Qu'on m'a fait subir Oula, c'est rien, elle est menace Elle s'est en train de détruire Très bien, très bien J'espère que tout ceci est pour son bien Voyons Je n'ose imaginer que vous puissiez penser le contraire Mademoiselle Walker Oh Vous pourrez être une quenelle Comment va-t-il ? Votre jeune ami réagit bien au traitement Tout va bien Il se repose Ils n'aiment pas les... Les You Cool Eh bien, au revoir, docteur You Cool, je ne sais même plus Je reviendrai vous voir très bientôt Mademoiselle Walker Soyez sans inquiétude Allez, t'inquiète Mademoiselle Walker D'ailleurs, il y a un rogue qui parle à Potter Ok, c'est bon, j'y retourne Je vais essayer de me barrer avec l'handicapé Je vais voir comment il va Mais qu'est-ce que cette sorcière a bien pu lui injecter Ok Par contre, les contrôles... Ah, il y a un autre hibou Envige Voyons Voilà, boum J'ai la clé, je me casse maintenant Je vais te sortir de là Comment puis-je t'aider ? Cette situation ne peut plus durer, Kirk Comment puis-je t'aider à sortir d'ici ? Le plus sage qu'est, Walker C'est que tu partes seul Et si vraiment tu veux m'aider, alors Une fois dehors, rends-toi à Val Sambord Et tâche de récupérer ma prothèse Auprès de l'artisan Si tu me la ramènes Le docteur Zamiatine me l'installera Et je pourrai rejoindre ma tribu Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatine ? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique Cet homme a toujours été un ami des Yukol Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital Et à trouver l'artisan de Val Sambord Entendu Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk D'ici là, accroche-toi Merci, Kate Walker Et puisse les esprits t'accompagner Bon Très bien On va aller chercher On va se barrer Qu'est-ce qu'on attend là ? On reviendra te chercher, petit Petit chef Allez, ferme une porte Alors, la sortie, c'est par là Elle était longue à courir par contre Et on se casse On insère la clé Et ça rentre tout seul Et on se casse Et salut, je naze Très bien Il faut trouver le docteur Zanam et machin Salut madame, bonsoir Madame, je ne peux même pas monter les marches Ok, je suis demeuré, je ne vais pas monter les marches Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un banc Génial Pas d'indices sur les tableaux Il y a toujours des indices un peu cachés partout C'est un Sibéria quand même, les gars Je cherche le docteur Oula Dupont et Dupont Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre D'accord Docteur Zanam et machin, regardez, on le voit là C'est lui Ah, bonjour mademoiselle Walker Je suis très heureux de vous voir sur pied Même si je dois avouer que je suis un peu surpris Notre cher docteur Holga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé Le docteur Holga et Fimova et le docteur Mangeling veulent faire croire à tout le monde que je suis folle Pour justifier le fait de me retenir ici contre mon gré Holga m'a en effet parlé de votre penchant paranoïaque Attention de ne pas laisser le tel trouble se développer dans votre esprit, mademoiselle Walker Il pourrait être la source de bien des désagréments Pour vous Comme pour votre entourage D'accord Hélas, je vous assure que mes accusations sont bien fondées, docteur Zamiadine Je suis parfaitement saine d'esprit Écoutez, mademoiselle Walker Je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal Mais je vous en conjure Ne les projetez pas sur le docteur Holga Je ne rajeunis pas, vous savez Et la direction de cette clinique Est désormais un bien lourd fardeau Ah, c'est lui le directeur Ces dernières années, Holga a su se montrer à la hauteur pour me seconder Elle a toute ma confiance Mais Le sujet est clos, Miss Walker Mais laissez-moi vous dire que votre insistance est déplacée Elle corrobore, je le crains Les conclusions du rapport psychiatrique qui vous concernent Je... Comme vous voudrez, docteur Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre coup Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission C'est un souvenir ? C'est... Un souvenir Un bon souvenir ou un mauvais ? Les deux à la fois, sans doute Bien sûr Comme tous les souvenirs, n'est-ce pas ? Enfin, l'important c'est que vous ne le laissiez pas vous hanter exagérément l'esprit Docteur Zamiatine J'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor Et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique Le pauvre garçon l'attend avec impatience Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre ? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner Que j'ai sollicité Pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux Vous le trouverez dans son atelier Près du port de Valsambor J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son oeuvre maintenant Il fabrique des choses étonnantes Vous verrez Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner ? J'ai cru comprendre hélas que la clinique était bouclée Il va falloir demander ça au docteur Olga, mademoiselle Walker C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement Et qui délivre l'autorisation de sortie au patient Oh bah oui Comme par hasard Celle qui veut me garder Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol Je vous souhaite bon vent, Miss Walker Eh bah merci Il me donne un livre, ouais Pourquoi les Yukol ont-ils fait appel à vous pour soigner Kirk ? A chacune de leurs transhumances Les chamanes Yukol et moi-même échangeons nos connaissances médicales Leurs techniques de transe thérapeutiques et leurs pharmacopées Ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques En échange, je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement Avec leur médecine traditionnelle Comme ce pauvre garçon qui a perdu sa jambe Ça tombe, le truc que je musérais c'est un complot Je sais pas C'est dans ma tête Genre ils veulent garder les patients pour contrôler les Yukol A combien de transhumances des autruches avez-vous assisté ? Celle-ci est la troisième C'est une chance d'avoir vu passer autant Un spectacle rare Croyez-moi Ce grand troupeau d'autruches accompagnés de ces nomades Yukol Condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent Et ceux-ci se moquent bien des pays Les guerres et les frontières Vous semblez apprécier les Yukol, docteur Zamiatine Ce peuple est passionnant, vous savez Et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme À qui vous devez sans doute d'être arrivé en vie dans cette clinique, Miss Walker Ok Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga ? Vous êtes le directeur de cette clinique après tout Le docteur Olga est mon bras droit Il n'y a aucune raison que je vous trepasse son autorité, mademoiselle Walker Ah c'est le chef Il est votre médecin attitré Vous devriez vous entretenir de ça avec elle Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser Vous la trouverez dans son bureau, très certainement Bon bah d'accord, on va y avoir Je n'ai pas confiance en tout cas Ouvrir les documents Ouvrir les documents Ouvrir les documents Ouvrir les documents C'est un peu gros non ? Ah voilà je les ai Mais lire Et c'est tout ce qui est marqué Ah putain ok Ah c'est écrit en russe Et nous on traduit le russe Ah on commence au chapitre 17 Ok C'est à mon avis ça ne sert à rien pour l'instant Ah c'est ça le petit chien que je parlais dans l'épisode 1 Ok ils disent qu'ils sont bons Qu'ils sont bien avec la nature tout ça Ok on s'en fout On verra ça plus tard Si ça c'est un Bon je pense pas Retour Bon on va aller voir docteur Olga Docteur Olga Docteur Olga Où tu es ? C'est où c'est son bureau ? Des heures que j'attends mon rendez-vous Et bah c'est bien En fait c'est une clinique médicale classique C'est juste un truc d'internement ou c'est comment ? C'est quoi ici ? Docteur Elinus Oh ça va être ça L'américaine s'est réveillée Il faut vous dépêcher colonel Oh Hum Comment va-t-elle ? Bien apparemment Elle est docile pour le moment Cela risque bien de ne pas durer très longtemps Je le crains Et pour cette tribu de nomades Comme depuis quelques années maintenant Le lac de Valsambore ne gèle pas Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser Ils sont bloqués ici Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle Ouais j'avais raison Si tout se passe comme prévu Ces Yukol n'auront bientôt plus d'autres alternatives que de rentrer chez eux Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus Bien Il y a aussi ce détective américain colonel Il doit arriver bientôt Laisse-le rencontrer Mademoiselle Walker si ça lui chante Inutile de l'alerter pour l'instant Mais en définitive C'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne Ce n'est pas un américain qui va venir diter notre façon d'agir C'est pas compliqué ça où elle est passée Elle a bougé la statue et puis voilà C'est pas compliqué ça où elle est passée Je vais aller voir l'ordi moi Je vais aller voir l'ordi moi Ok Ok Ah c'est une hystérique Qui s'est mis en tête d'accompagner le dieu fou jusqu'à son ligne imaginaire Il parle de Siberia et de Kate Walker qui accompagnent Hans Et voilà c'est associé au Yukol Au Yukol Putain j'arriverai pas Bah je suis là ouais c'est ce qui s'est passé dans les autres Genre je dirais l'accompagner voilà Quittez qu'est-ce qui se passe Bonjour Miss Effimova Je reviens vers vous pour Kate Walker C'est bien vous Quelle heureuse coïncidence Voilà des semaines que je vous cherche Monsieur Quentin j'imagine Je vois que ma réputation me précède Miss Effimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente Non je suis juste au courant de votre existence monsieur Quentin Il y a quelque temps mon employeur new-yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au Basque Sans me vanter je suis le meilleur détective de la côte Est Avec moi c'est sans soucis Je suis mandaté pour vous ramener à la maison saine et sauve à Miss Walker Je devrai arriver à Val-Sambord dans quelques heures Désolé pour le dérangement monsieur Quentin J'imagine que ça n'a pas été facile de me retrouver Ouh là 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 Vous n'avez pas idée Cela va sans doute vous contrarier Mais je n'ai pas prévu de rentrer aux Etats-Unis pour le moment monsieur Quentin A vrai dire vous n'avez pas vraiment le choix La justice américaine vous recherche Et j'ai même un mandat d'arrêt international contre vous Miss Walker C'est vous dire La justice me recherche ? Mais pour quelle charge s'il vous plaît ? Je n'ai rien à me reprocher Détournement de fond Il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques Vorarlberg Que vous auriez abusé de la sénilité des vendeurs Que vous auriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux Monsieur Hans Vorarlberg Le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatez Ce n'est pas rien tout ça Vous en conviendrez Miss Walker Tout cela est parfaitement ridicule Et que je sache vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays Vous n'êtes qu'un simple détective Alors vous devez vous faire une raison monsieur Quentin Je ne rentrerai pas à New York avec vous Fichez moi la paix Attendez Miss Walker Soyez raisonnable Au revoir monsieur Quentin Elle a appuyé sur la touche N et ça va éteindre Bref Je ne sais plus ce que je vais dire Ah oui voilà Genre les documents qu'elle a fait signer dans le 1 je me souviens à la fin En le filet signe Et il fait Ah je ne sais pas lire de toute façon donc je m'en fous Et mon entreprise je m'en fous Du coup après elle a envoyé les papiers Elle ne peut pas être poursuivie d'un truc qu'elle n'a pas fait quoi Toutes sortes de sédatifs et d'anxiolithiques Comme je ne suis pas docteur je m'en fous des médocs Du coup on va essayer de la retrouver l'autre là Mais je veux sortir moi Rien où ? Alors Il n'y a pas un truc à faire avec l'épée non ? Ah ah Une énigme Bon Il doit y avoir un truc à fouiller Pour trouver la solution Un tableau ? Un tableau je pense non ? Il faut trouver un tableau en fait Enfin je dis ça mais je n'en sais rien en fait Je dis ça comme ça parce que je pense que c'est ça quoi Ah oui, ah oui, oui, bien sûr Ah oui, oui, haha, oui Je comprends rien Retour, retour, je comprends rien C'est là comme des cons à faire semblant de dire le russe Mais c'est ouvert en fait je peux me barrer ? Bah voilà ! Qu'est-ce qu'on se fait chier ? À nous de la liberté ! C'est pas de chance J'ai manqué le dernier funiculaire Et c'est pourquoi le docteur Olga a fait boucler la clinique ? Mesures de précaution d'après ce que j'ai compris Parait qu'il y aurait un ou deux patients remuant à l'amour Et j'ai fini mon service moi Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant que le funiculaire refonctionne ? Je comptais passer à la taverne ce midi C'est le jour où la petite Sarah Steiner est de service Ah fait chier du coup c'est fermé pour tout le monde Ah mais... Les contrôles c'est de la merde Madame, bonjour monsieur, madame, je sais pas, je peux vous parler non ? Piégé ! Ah putain ! Du coup en fait c'était ouvert mais pour aller dans la petite cour Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller du coup ? La petite porte là non ? Non ? Non ? Non, non, non Ah fait chier quoi merde ! Y a rien, y a rien, ah là bas y a un trou Ouf ! On peut pas y aller, on peut pas y aller, youpi ! Ah si peut-être par là Pardon messieurs Non on peut pas, on peut pas, on peut un faire, bon bon on rentre hein Peut-être là aussi ? Non ? Ben voilà on rentre hein ! Ça ne sert à rien Il faut trouver du coup comme je dis Euh... Comment ça s'appelle ? Un truc où il y a quatre couleurs, enfin cinq couleurs Sinon je vais aller au pif avec les couleurs et puis je sais que ça marche hein Salut, femme de ménage ! Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil Ouais mais c'est pas pour ça Il y a un mur invisible là quoi, putain Bonjour madame de l'accueil ? Non, toujours pas Ah si, de l'autre côté peut-être Non, elle veut pas nous parler elle dit non 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 Salut ! A cette heure-ci, le docteur Zamiatine doit être disponible Oui, il est disponible, je voulais le voir Euh... Alors, alors, c'est où le... Ah, il y a des tableaux là Que j'ai vu... Non, il y a pas de tableaux Ça tombe, je sais pas, peut-être un tableau d'un chevalier avec un bouclier Le rouquin, il me dit toujours... Des heures que j'attends mon rendez-vous Ouais, toujours pareil On va y voir le docteur, celui-là Ah, elle est des cavaliers Docteur... Docteur Zamiatine Excusez-moi, mais il faut vraiment que je vous parle encore Bien sûr Qui a-t-il mademoiselle Walker ? C'est à propos d'Olga Efimova Mademoiselle Walker, et pourtant j'ai... Je vous promets... Ce n'est pas une lubie de ma part Je l'ai surprise en pleine discussion avec une sorte de policier, un colonel Figurez-vous qu'ils veulent me retenir ici de gré ou de force M'arrêter pour Dieu sait quelle raison Ils ont aussi parlé des Yukol Ils ont une sorte de plan... Ça suffit, Miss Walker J'en ai assez entendu Je vous en prie, docteur Vous devez m'écouter Il n'en est pas question Ma pauvre fille, face à un tel degré de paranoïa Je serais bien inspiré de vous faire ramener immédiatement à votre chambre Vous avez de la chance que je garde une certaine sympathie pour vous Mais ne poussez pas trop le bouchon Je vous prie Ok, pourquoi elle est venue nous dire ça en fait, elle ? Moi mon plan c'était lui dire genre Oui, il y a des chevaliers dans le coin, un bouclier, non ? Et elle, elle lui balance tout Ah, il y a un truc à fouiller Traités médicaux, manuels d'initiation aux médecines parallèles, grande littérature Une belle collection Pourquoi ne pas patienter en salle d'attente ? Elle se trouve près des bureaux, juste derrière l'accueil C'est bien, c'est bien, c'est bien, t'es chiante Du coup, c'est là-dedans, il faut y aller partout ailleurs Il doit y avoir des tableaux, des trucs On va y aller au pif Au moins qu'il y ait d'autres indices par là Non On va y aller au pif Ah putain, il y a un truc sur l'épée Mais quel con Ah, il y a un mécanisme Ah, il est sur le coup Ah, c'est mal foutu pour choper Ah, c'est mal foutu pour choper Ok, c'est... C'est coincé Ah, il faut les décoincer, ok, ok, ok C'est bien foutu qu'on puisse bouger chaque objet, en fait Alors, le bas Voilà Voilà Et voilà, boum Et voilà la solution Ok, à mon bas Ça fait bleu, bleu, rouge, rouge, vert Ok Bleu Oh, oh Ah, pas cette fois Bleu, bleu Rouge Rouge Et vert Bravo Vous savez quoi ? J'ai envie de dire... La suite Pour le prochain épisode Merci à regarder et à la prochaine Salut à tous